Ah, Gumball, ça y est ! Toronto, Indy, première étape, ensuite c'est Nashville. On va avoir l'Indy 500 à Indianapolis, on va rester deux jours. Indy 500, c'est les 500 miles, avec les 24 heures du Mans, c'est les deux courses qui attirent le plus de personnes au monde. Ensuite Nashville, et bien ensuite Miami. On devait aller à Cuba, ça devait être le grand final à Cuba. Et là, malheureusement, ça a été annulé à cause des problèmes de la guerre en Ukraine. Parce qu'aller à Cuba, qui est communiste, c'est perçu par le gouvernement US comme un soutien au communisme. Et donc ça, ils ne veulent pas. Et donc finalement, le grand final à Cuba, qui aurait été à La Havane, qui aurait été fantastique, où il y aurait eu 100 voitures de sport qui débarquent, ça aurait été complètement hors du temps. Il y a un embargo qui a appauvri le pays, il y a très peu de voitures, il y a des voitures vieilles de 50 ans. Donc ça aurait été une vision complètement différente. Mais malheureusement, il n'y a plus. À la place, on va aller aux Keys. Avant le début officiel du Gumball, il y a les chutes du Niagara. Avec plein de voitures, ça peut être sympathique. Ça s'appelle le Gumball 3000. 3000, c'est 3000 miles. Et bien là, on va faire 1700 miles. Donc cette année, c'est le Gumball 1700. Par contre, le prix n'a pas bougé. C'est toujours le même, parce qu'à la fin, je ne me suis pas inscrit. Ils me disent, oui, c'est annulé, la vanne. Donc le prix est moins cher. Vous en tirez une partie, c'est moins cher. Non, le prix reste le même. En tout cas, c'est gentil de m'avoir invité. Avec plaisir, mec. Il y aura tout plein d'épisodes. C'est le rendez-vous Gumball. Et vous allez nous suivre tous les deux. Et on va voir ce qu'il va se passer. Mais je pense que ça va être quelque chose d'épique. Je sens, je sais pas. Tu sens un truc ? Ça ne sent pas très bon dans cette voiture, mais... En fait, on n'en avait jamais vraiment parlé de faire le Gumball ensemble. Moi, je faisais des lives sur Instagram où je parlais un peu de cascades. Un jour, tu t'es connecté sur mon live. Et tu m'as dit, viens, on fait le Gumball ensemble. Tu vas être mon copilote. Mais en plein live. En plus, tu vois, c'était assez rigolo. Parce que le sujet, ce n'était pas du tout le Gumball. C'était vraiment la cascade. C'était super. Parce que le Gumball, pour moi, c'est quand même assez... Comme tu disais tout à l'heure, c'est prestigieux. Et je trouve ça dingue quand même. C'est une expérience de dingue. C'était vraiment un truc qu'on n'avait pas parlé au téléphone. On ne s'était pas vu. C'était vraiment le truc que tu ne peux pas y attendre avant. On devait faire le Gumball après les trois mois de Covid. 2020, ça a été annulé à cause du Covid. Ils ont essayé de le refaire en 2021. On devait repartir. On devait repartir. Tu m'avais envoyé un petit message, toujours chaud pour le Gumball. Mais finalement, ça avait été annulé. Et puis là, pareil, tu as dit, tu as toujours ton ticket pour le Gumball. Donc, est-ce que tu es toujours chaud ? Et voilà. Nous voilà à Toronto. C'est quand même pas mal comme histoire, je trouve. On se connaît, mais moi, je pense qu'on se connaît. Mais là, on va se connaître dans les extrêmes. On n'a certainement jamais passé sept jours ensemble, même neuf jours, dans une épreuve. Oui, c'est ça. À ta question, pourquoi toi ? C'est une bonne question. En fait, c'est un filet. Ça m'a apparu naturel. Le plus important, finalement, c'est le caractère. Il faut avoir envie de faire le Gumball avec un copilote. Alors, j'ai certainement vu que tu conduisais très, très bien. Mais tu m'as l'air aussi super fiable, très posé aussi. A priori, pas chiant à vivre. Moi, c'était évident. C'était un week-step, quoi. En fait, il faut se faire confiance mutuellement parce qu'il y a certaines vitesses, il n'y a pas le droit à l'erreur, mythe de rien. Oui, mais nous, on respecte toujours les limitations de vitesse. C'est bien sûr notre particularité. Mais quand même. Mais quand même. Mais quand même. Alors, moi, je trouve que je vais t'emmener parce qu'aujourd'hui, c'est férié. Donc, il y a pas mal de restos qui sont fermés. Du coup, je vais t'emmener dans une chaîne. OK. Bon, alors. Alors, ça ne s'est pas forcément très bien passé les années précédentes, d'ailleurs. Il n'y a pas eu que des succès. Donc, j'ai fait trois fois le Gumball. Aucune des fois, mon copilote ne m'a suivi tout du long du Gumball. Chaque fois, il a disparu à un moment où il est parti. La première fois, c'était donc mon copilote qui se fait voler son passeport. Donc, il ne peut pas traverser les multiples pays qu'on devait traverser. Il a dû prendre l'avion, me rejoindre, faire un passeport diplomatique en urgence. Et donc, il a manqué la moitié du Gumball. La deuxième fois, il n'a même pas fait la moitié. Il est arrivé en gros à la moitié, mon copilote. Et c'était au pied de l'avion qu'il partait au Japon. Ça allait être le truc exceptionnel. Ça a été exceptionnel d'ailleurs. Ben voilà, il a dit non, je n'y vais pas. Alors, pourquoi à chaque fois, la question c'est pourquoi ? Moi, je vois une forme de stress de son côté. Une forme d'angoisse de son côté qui s'est concrétisé. Et la dernière fois, on a failli réussir. On a failli faire tout le Gumball ensemble. Sauf qu'on était à 100 mètres de la ligne d'arrivée. Et mon copilote a pris ma voiture, a mis quelqu'un dans cette voiture. Moi, j'étais retardé par la police. Il a traversé la ligne d'arrivée devant moi. Et moi, j'ai dû traverser ensuite cette ligne d'arrivée à pied. Là, ça tient à son caractère que j'ai finalement découvert durant ce Gumball. C'est comme ça qu'il s'est passé. On va voir comment ça va se passer cette fois-ci. Cher Seb ! Non, mais j'ai plusieurs idées en tête. J'ai rien fait, j'allais bouger la voiture. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a toujours une forme de découverte. Mon boulot, j'ai la chance d'être payé pour aller faire des bêtises. C'est des trucs complètement délirants. J'adore toutes ces nouvelles expériences. Par exemple, de faire le Gumball, on va aller à l'Indy 500. L'Indy 500, c'est un rêve de gosse. Qu'on fasse ça ensemble, c'est super. Parce qu'on en parlera encore dans plusieurs années, je pense. Et il n'y a que très peu de personnes qui pourront parler de ces souvenirs. Parce que, mine de rien, il n'y a pas énormément de personnes qui font le Gumball. Il faut pouvoir se le permettre. C'est 7 jours où on va vivre intensément. Et 7 jours qui valent des mois. C'est chaque fois l'impression que j'ai à la fin d'un Gumball. Et c'est une chance. C'est une chance, au moins, d'avoir été sur cette terre. Et on peut se dire, on a vu des choses bien. On a fait des choses bien et on a rencontré des personnes intéressantes. Parce que moi, le moment que j'attends la vérité, c'est la fin. Parce qu'à la fin, tu peux profiter de ce que tu as vécu. Tu as encore envie déjà. Tu reviens à la vie normale. Parce que tu apprécies d'autant plus la vie normale. Après avoir vécu 7 jours complètement anormaux. Il y a une forme d'appréhension aussi. C'est un mix d'appréhension, excitation. Tu vois, par exemple, les chutes du Niagara. Il y a des personnes qui vont organiser un voyage. Ils vont tout organiser juste par aller voir les chutes du Niagara. Et pour montrer l'intensité du truc, c'est que là, en fait, on va faire un pré-Gumball. On va aller aux chutes du Niagara. Mais en plus, avec ta voiture. Et accompagné de plein d'autres supercars. Et donc, tu as des trucs normaux. Parce que mine de rien, c'est une Niagara quand même. Tu vois, c'est quand même super connu. C'est quand même un gros truc à faire. Bon, bon app. Ouais, bon app. Incroyable. Bon, allez, on va au Tech Shop. Allez. Ha, ha, ha. C'est bien. 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 Sous-titrage ST' 501